Il est 9h30 ce jeudi matin quand un groupe d'une vingtaine de personnes s'aventure dans la réserve naturelle située à Doussard. Non, pas pour s'y promener mais pour en apprendre davantage sur ce lieu préservé. C'est pour cela que durant l'été, le Conservatoire d'Espaces Naturels Haute-Savoie organise des visites guidées gratuites. L'objectif est de sensibiliser sur le fonctionnement et l'importance de ces espaces protégés. On a décidé de protéger la réserve, on a créé la réserve pour protéger ces plantes, les grandes zones qui sont au bord du lac, pour protéger les oiseaux et pour protéger les castors. Gérée par Asterz, la réserve naturelle fait appel à des agriculteurs locaux pour permettre le maintien de cette zone humide. Ils agissent notamment sur ces roseaux. En fait, on fauche cette zone pour favoriser les prairies, pour favoriser les zones humides au détriment de la forêt. En fait, dans les marais, les forêts ont tendance à vite envahir le marais et donc à faire disparaître le marais. Et pour préserver le marais, on va faire une fauche chaque année pour permettre de garder la biodiversité des marais et ne pas avoir juste une forêt. Créée pour empêcher la construction d'une marina dans les années 70, la réserve naturelle du bout du lac tente de préserver sa biodiversité. A l'échelle de la Haute-Savoie, Asterz a récolté plus de 9000 données faune et flore sur près de 300 sites. On a des zones avec des barrières en bois. Là, l'objectif, c'est de protéger les roselières. En fait, les roselières sont en train de se casser la figure sur le lac d'Annecy. Je vous donne deux chiffres. En 1950, on a 150 hectares de roselières, donc l'équivalent de 300 terrains de foot de roseaux dans le lac. Et actuellement, on est passé à 15 hectares, donc 30 terrains de foot. Donc on a perdu 90% de la superficie de roselières. Entre forêts humides, roselières, prairies humides et tourbillères alcalines, ces 90 hectares de réserve contiennent un riche écosystème qui est favorisé par les cours d'eau qui les traversent, à savoir l'ire, mais également l'eau morte. C'est dans cette rivière qu'on a réintroduit les castors. Ils avaient disparu, puis on en a remis en 1972. Ils ne vont pas vivre dans l'ire qu'on a vue tout à l'heure parce qu'elle est trop colérique et parce que c'est des canards. Et en fait, les castors, ils ont besoin de rivières qui vont être plus calmes et surtout, ils ont besoin de berges, de bords de rivières qui sont en terre, pas en cailloux. Bien qu'aucun animau n'ait été observé sur cette sortie, les participants sont repartis de ces 2h30 de visite avec le sourire. Vacances, donc retour aux sources dans la région. Et pour les enfants, c'est super parce qu'ils ont un intérêt spontané pour la nature. Et là, du coup, une visite guidée, c'est toujours intéressant parce qu'on peut poser toutes nos questions. On en apprend toujours sur plein de choses. Le guide nous a dit qu'il n'y avait que des mâles lucans de cerveau lent qui avaient des grosses mandibules. Le Conservatoire d'espace naturel Haute-Savoie organise également des visites guidées sur la réserve du roc de chair qui domine Taloir et Menton. Merci d'avoir regardé cette vidéo !